Dimanche dernier, nous avons vu dans la lettre de Jude un appel à mener un bon combat pour la foi et à le mener dans le respect de l'autre, dans la fidélité. En contre-exemple, Jude donnait tout un petit catalogue de personnes qui combattaient de façon brutale et qui voulaient faire l'ange, et qui, voulant faire l'ange, faisaient la bête, comme on dit, ou même se prenant pour Dieu, ont été Satan. Ce matin, je vous propose de poursuivre cette recherche, dans la Bible bien sûr, en nous penchant sur un épisode douloureux du livre des Actes des Apôtres, racontant la première église chrétienne avec l'apôtre Pierre et la mort d'Ananias et Saphira. Alors c'est dans le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 32. Ça se situe donc après la Pentecôte, où les apôtres ont reçu l'Esprit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils de l'exhortation », était un lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint, avec le consentement de sa femme, une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi ? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as mentis, mais c'est à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, il tomba et il expira. Une grande crainte saisit alors tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole « Dis-moi, est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le champ ? » Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? » Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple, cependant, les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que, lors du passage de Pierre, au moins son nombre puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors je vous propose de commencer à laisser résonner ce texte terrible en nous pour y chercher effectivement une parole de résurrection et de vie pour nous en chantant le psaume 72 dans le psautier français. « Les trois premières strophes de ce psaume, « Revais Seigneur de ta justice, le prince de la paix. » « Revais Seigneur de ta justice, le prince de la paix. » « Génieur de ta justice, le prince de la paix. » « Éternel, ta justice, le prince de la paix. » « Le prince de la paix. » « Le prince de la paix. » « Le prince de la paix. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et permets que nous sachions recevoir, oui, ta parole, non seulement l'entendre mais aussi la recevoir, non seulement la connaître mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier mais la mettre en pratique. Et pour cela, ouvre par ton esprit nos esprits, nos cœurs et nos mains à ta fidélité. ... 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